Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, une émission consacrée à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro pour débuter une nouvelle saison 2024-2025 en votre compagnie. J'ai déjà diffusé un premier épisode fin août, un témoignage sur la vie rurale dans le périgord au lendemain de la Grande Guerre. Et aujourd'hui on pourrait difficilement être plus loin au plan thématique ou géographique puisqu'on va parler d'un groupe maoïste en région parisienne dans les années 1970, à travers le livre remarquable de Julie Pagis, Un prophète rouge. Alors je signale, comme on a oublié de le dire pendant l'entretien, que les archives sur lesquelles elle a travaillé seront versées à la bibliothèque La Contemporaine à Nanterre, et donc que d'autres pourront travailler dessus. Vous retrouvez toutes les émissions, dont celle sur la jeunesse maoïste de l'historienne Annette Vivorka par exemple, et leurs références sur le site paroleshistoire.fr, sur la chaîne YouTube du podcast. Vous pouvez également écouter Le Fil de l'Épée, le podcast d'Histoire de la Guerre, que je coanime un vendredi sur deux avec Alexandre Jubelin dans Le Collimateur. Cette semaine on parle du débarquement en Provence en 1944. Enfin n'oubliez pas les goodies dans la boutique en ligne, qui aide le podcast à vivre sans publicité. Si vous en entendez malgré tout, c'est dans les poches du YouTube ou Spotify, mais pas pour payer l'hébergement internet. Tout de suite, une enquête sur les maoïstes dans les années 1970. Merci, et très bonne écoute. Pour ce premier entretien de la saison 2024-2025 du podcast, j'ai le plaisir d'être avec Julie Pagis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue, politiste, un peu historienne aussi. On va parler de cette appartenance. Vous avez déjà publié plusieurs livres importants de sciences sociales. Je signale Mai 68, un pavé dans leur histoire aux presses de Sciences Po, qui travaille sur l'après 68 à l'échelle biographique et collective aussi. Et puis avec Wilfried Ligné, l'enfance de l'ordre, comment les enfants perçoivent le monde social, qui est très intéressant sur la socialisation, politisation, catégorisation du monde par les enfants. Et là, vous publiez à la découverte une enquête qui s'appelle Le Prophète Rouge, enquête sur la révolution, le charisme et la domination, avec une couverture très intrigante. On voit un homme sur une photo un peu floue, à la tête d'une grande table, un homme avec des petites lunettes cerclées de noir. Et cet homme, c'est un personnage charismatique qui a dirigé une communauté politisée maoïste en France dans les années 70. Et vous avez mené l'enquête, une enquête tout à fait passionnante. Peut-être que comme c'est un livre assez complexe dans sa construction, dans ce qu'il raconte, on pourrait commencer par dire de quoi ça parle, de quelle date à quelle date en gros. Qui sont ces gens ? Ils ont fait quoi, de quelle date à quelle date ? Autour de ce Fernando dont on va parler. D'accord, donc le livre effectivement porte sur l'histoire d'un petit groupe de militants maoïstes, on y reviendra, dirigé par Fernando. Et donc le groupe existe de 1971 à 1982 à peu près. Et 1971, comme vous l'avez dit, il est charismatique, c'est ça la question que je vais aller interroger. Ce Fernando se présente, est un Espagnol antifranquiste réfugié en France, mais surtout qui revient d'un séjour de trois ans à Pékin, où il dit avoir participé à la traduction des œuvres de Mao. Donc voilà, pour un peu le contexte... Et on ne peut pas faire mieux comme capitale symbolique à l'extrême gauche à cette époque. Exactement, revenir... Déjà, ce qui le rend aussi effectivement mystérieux, voire extraordinaire, c'est que rester trois ans au service de Mao, en pleine révolution culturelle, alors même que tous les étrangers sont expulsés à partir de 1966, lui, il y est de 65 à 68. Et donc effectivement, il a un peu l'incarnation en France. Il se vend comme ça. Et puis comme il a participé à la traduction des textes, il y a aussi un côté exégèse. Donc bien sûr que ça lui donne... Enfin, ça contribue à cette aura perçue par les membres du groupe que j'ai retrouvés et à partir desquels j'ai travaillé. Alors, ces membres du groupe, c'est six couples. Et six couples qui vont progressivement entrer dans une vie collective, politique, communautaire de plus en plus forte, jusqu'à vivre ensemble pour une partie d'entre eux. Donc, à quel moment est-ce que cette vie communautaire se concrétise ? Alors, c'est progressif. Au début, en 1971, Fernando propose de faire un groupe, une avant-garde, effectivement, marxiste-léniniste, maoïste. Au départ, ce sont des réunions très classiques de militants. Et ça commence, et c'est dans l'air du temps, par des enquêtes dans les foyers de travailleurs immigrés. En 1971-72, donc il y a tout un travail auprès des immigrés. L'idée est d'être au plus près des masses. Il faut vraiment vivre avec les masses, être au plus près d'elles pour pouvoir porter et mettre en pratique les idées révolutionnaires. Tout à fait. L'idée, c'est l'idée maoïste, servir le peuple. Donc, en gros, c'est les préceptes du président Mao. Servir le peuple. Et donc, il y a différentes manières. Donc, c'est les enquêtes, au départ, dans des foyers de travailleurs immigrés, à la fois pour comprendre leurs conditions de vie et puis pour pouvoir les aider dans leur lutte, qui, à ce moment-là, sont importantes. Il y a aussi les enquêtes et le travail auprès des paysans, tous les étés, dans un village de Romois. Donc, voilà, cet engagement commence par ça. Et bientôt, il y a l'établissement. Donc, c'est-à-dire arrêter ce qu'on faisait avant, ces études, pour ceux qui sont étudiantes et étudiants, pour aller se faire embaucher comme ouvrier en usine, suivant cette ligne de l'établissement qui existe en France depuis 1967, notamment initiée par Robert Linhart, dont on connaît le merveilleux livre « L'établi », et qui était effectivement un dirigeant maoïste de l'UJCML, lui. Alors, il commence à travailler en usine, il commence à faire des réunions de plus en plus fréquentes. Et puis, à un moment, ils vont investir un bâtiment et, pour partie, vivre ensemble, non sans, on y reviendra sans doute, pas mal de péripéties et de tensions. La vie communautaire, ça provoque aussi des tensions. Mais à quelle date est-ce que cette vie collective commence ? Ils emménagent dans... En fait, là aussi, c'est progressif. En 1973, ils commencent à utiliser un lieu à Clichy-la-Garenne, par des associations d'exilés portugais. Ils trouvent ce lieu et ils l'utilisent les week-ends. Donc, les week-ends, ils font des fêtes interculturelles. Ils y commencent des activités d'alphabétisation. Ils y invitent les ouvriers de différentes nationalités qu'ils côtoient dans les usines où ils sont établis. Et, par contre, ils vont vraiment y vivre à partir de l'hiver 75-76. Et donc, vous voyez, ce qui est progressif, c'est qu'au départ, ils donnent, quelque part, leur vie professionnelle à la Révolution. Et peu à peu, en fait, l'exigence de ce leader, ça va être qu'il va falloir consacrer... Ça ne suffira pas de donner... Il va falloir aussi consacrer son temps libre, puisqu'ils sont constamment en réunion, ses soirées, puis bientôt vivre ensemble et donc renoncer à son indépendance résidentielle. Mais aussi, à partir du moment où ils emménagent à Clichy, ils reversent l'intégralité de leur salaire pour l'organisation. Et puis, il n'y a plus de vie privée et familiale, non plus. En tout cas, le familial devient politique, politisé et mis en commun. Voilà, tout... Oui, puisqu'avec l'installation dans cet ancien couvent qu'ils appellent le bâtiment, va être mise en place aussi une crèche pour élever les enfants. Et là aussi, dans l'utopie de construire des hommes meilleurs et de se convertir à la condition ouvrière, il y a évidemment cette idée que les relations parents-enfants et notamment mères-enfants sont celles qui reproduisent l'ordre bourgeois. Or, cet ordre, il faut le renverser. Et donc, voilà, effectivement, il y a cette question-là de la collectivisation des enfants qui est posée à partir de 1976. Et puis, peut-être pour terminer ce tour d'horizon chronologique, il y a la phase d'engagement initial et d'établissement d'usines, il y a la phase de vie communautaire qui débute, puis il y a une phase de déprise, déprise, éclatement et filochement qui s'étale un peu dans le temps. Mais les tout derniers, c'est 82, mais il y a des gens qui partent, il y a des gens qui essaient de partir, il y a des conflits internes. Voilà, la deuxième moitié des années 70, début des années 80, c'est plutôt la fin de l'existence de ce groupe. Oui, et c'est aussi la question de la fin du charisme, parce qu'on va revenir après sur la progressivité de cette domination charismatique qui va aller jusqu'à l'emprise. Donc, ils sont constamment en critique, autocritique, et il y a des exclusions. Donc, à partir de 76-77, c'est des années assez dures. Certains passent en procès, en tribunal populaire, sont exclus. Et donc, certains, c'est très difficile de partir, mais un des couples qui est au cœur de l'ouvrage va se déchirer. Un part, l'autre va finir en hôpital psychiatrique. Sachant que le leader en question n'est plus là en permanence, parce qu'il a commencé à refaire sa vie au Portugal, en Espagne. Donc, voilà, c'est assez philoche aussi du fait de l'absence de ce leader qui n'est plus à 100% présent. Tout à fait, même si une des énigmes à laquelle je m'attache dans ce livre, c'est que, alors même qu'à partir de 75-76, effectivement, il monte un groupe au Portugal, puis après, il va vivre avec une militante portugaise, puis s'installer en Espagne, mais il continue, même à distance, quand même, à opérer cette domination, grâce notamment aux écrits, aux lettres, enfin, à tous ces documents sur lesquels je me suis appuyée. Mais oui, pour en revenir à votre question sur la fin du charisme, donc ça s'effiloche à la toute fin, et ce que je sais au début, que je n'arrive pas à comprendre, au début, on me dit qu'en 82, un jour, il revient et il rend leur liberté. Donc, il y a quand même, effectivement, un côté qui, moi, me dépassait un peu, où je voulais essayer de comprendre, comprendre comment est-ce que des personnes qui auraient pu être vous ou moi, si nous avions eu 24 ans, en 71, qui suivent au départ quelqu'un qui a une offre politique, d'engagement politique radical, et comment, peu à peu, ils en viennent à donner l'intégralité de leur sphère de vie. Ils croient à la révolution, mais en fait, bientôt à Fernando et jusqu'à leur pensée, puisqu'à la fin, ça en vient aussi à la question de l'estime de soi, de la pensée. Voilà, c'était vraiment l'énigme. Je voulais essayer de comprendre qu'est-ce que c'est, finalement, le charisme et, au-delà, évidemment, de la seule personne de ce Fernando, comprendre au ras des archives que j'ai pu retrouver, comment est-ce que cette domination charismatique avait été exercée, du côté de celui qui l'exerce, mais aussi du côté de ceux que j'appelle les encarismés, quels intérêts individuels et collectifs ils avaient à se soumettre et à rester dans ce groupe. Alors, on voit, en vous écoutant, qu'il y a plusieurs dimensions dans le livre. C'est à la fois un livre de sciences sociales avec des questions théoriques sur le charisme, et puis c'est aussi une enquête concrète, micro, sur des gens, comment ils vivaient, comment ils fonctionnaient. Alors, cette enquête, je voudrais savoir comment elle a débuté, vous le racontez un petit peu dans le livre, comment elle a débuté, c'est pas en lisant un livre, un manuel sur le maroïsme où il y aurait une note de bas de page, voire Fernando, etc. C'est des gens qui étaient sous les radars, qui n'apparaissaient pas, finalement, dans la galaxie, pourtant très fouillée, de ces petits groupes des années 70. Comment vous êtes tombé dessus ? Tout à fait. En fait, c'est lié à mes travaux précédents que vous avez rapidement rappelés, ma thèse sur les trajectoires des 68 arts ordinaires. Un jour, en 2015, donc peu après la publication du livre « Tirer de la thèse », celle que j'appelle Christine dans le livre, puisqu'ils sont anonymisés, m'écrit une lettre pour me dire « La lecture de votre livre m'a donné envie de parler d'un passé dont on a très peu, finalement, très peu parlé jusque-là. » Et donc, ce qui m'a touchée à ce moment-là… C'est un mail ou un courrier ? C'est un mail, mais… Est-ce qu'elle l'a refait là récemment ? C'est un mail, mais dans lequel il y a un courrier en pièce jointe, une lettre. Donc, voilà, c'est par mail. Et après, on commence une correspondance pendant 18 mois par courriel, avant que je la rencontre. Et pendant 18 mois, elle s'est mise à me livrer, peu à peu, par bribes, des éléments de cette histoire collective qui, à la fois… j'étais assez intriguée. À la fois, j'avais l'impression qu'elle ressemblait à pas mal d'histoires de groupes maoïstes que j'avais pu rencontrer, parce que j'ai travaillé pendant plus de 15 ans sur ces trajectoires militantes. Et à la fois, il y avait un truc qui clochait. Et assez vite, je me suis… J'ai senti que c'était autour de la question de ce Fernando. Elle disait même pas Fernando. Au début, elle disait F, avec un point, ce qu'ils s'appelaient tous par leurs initiales, la question de ce chef. Et en fait, c'est donc une histoire qui, par certains aspects, renvoie à d'autres groupes maoïstes, mais sur laquelle plane un fantôme. Après les 18 mois d'échange avec Christine, je l'ai rencontrée. Et elle m'a donné les contacts de certains des anciens du groupe. Mais comme vous l'avez dit, c'est une enquête qui a duré des années et qui était très délicate. Certains n'avaient pas envie d'exhumer ce passé qui était traumatique pour elles et eux. Donc certains ont accepté de me rencontrer, mais parlaient très peu ou étaient mal. D'autres étaient vent debout contre ce projet qui, en fait, il faut que je le dise que c'était assez rapidement aussi un projet de film documentaire. Avec Clément Dorival et Michael Zedler, on est parti sur l'idée de faire un documentaire sur cette histoire. Mais on n'avait pas pris la mesure de à quel point elle était encore sensible jusqu'à aujourd'hui pour ceux qui ont vécu ça et aussi la question très sensible de leurs enfants qui ont vu, pour certains, d'un œil et pour certaines, qui se sont dit mais qui vous êtes pour débarquer dans notre vie 50 ans après et exhumer des choses qu'on a mis 30 ans parfois à ensevelir. Donc un terrain extrêmement effectivement périlleux. Avec aussi des traces ou un héritage de cette politisation très particulière de l'extrême-gauche qui consiste à dire qui êtes-vous, d'où parlez-vous, quels sont vos buts politiques. C'est-à-dire, c'est pas enquêter sur simplement la vie paysanne dans la Drôme dans les années 50. Voilà, on est un enquêteur, bon, la situation d'enquête peut être vue comme nôtre. Là, évidemment, on se dit l'information peut être une arme, comment vous allez montrer le groupe, qui êtes-vous politiquement, vous voulez quoi. On sent qu'il y a ces questions à l'arrière-plan encore pour beaucoup de gens. Tout à fait. La relation d'enquête avec les unes et les autres a été extrêmement, à la fois extrêmement forte et extrêmement exigeante, on va dire, si ce n'est parfois un peu conflictuelle. Presque inquisitoriale, c'est des gens qui sont rompus à la technique de l'enquête eux-mêmes, par certains côtés. Exactement. Et comme j'en parle un peu pudiquement dans le livre, avec certains, ils m'étaient demandé de me positionner politiquement, théoriquement, il fallait que je produise des textes et avec cette idée que la confiance ne serait établie que si moi aussi je donnais quelque chose. Donc, il y avait vraiment l'idée qu'il ne fallait pas que ce soit une relation habituelle et la peur de l'utilitarisme. Et ça, c'est vraiment la mise en aby de l'enquête ici, c'est que Fernando leur faisait faire des enquêtes. Eux-mêmes faisaient des enquêtes, faisaient des comptes rendus d'enquête et en fait, j'ai compris aussi au bout d'un moment en étant réflexive que c'était compliqué pour eux que moi, 50 ans après, je mène l'enquête parce qu'eux, à l'époque, Fernando leur disait le pire, ce qui pouvait vous valoir l'exclusion, ce qui a valu l'exclusion à certains, c'était d'aller faire des enquêtes et de voler les connaissances du peuple. Il fallait en fait aller faire des enquêtes dans le peuple mais rendre les connaissances au peuple. Et donc le pire, c'était l'intellectuel qui allait aller faire un film ou un livre sur là-dessus. Et donc se rejoue quelque part avec une autre forme d'enquête, celle que je fais. Donc voilà, j'ai établi des relations très fortes, très intimes et avec une empathie. Donc ça n'a pas toujours été facile mais c'est des relations je pense très importantes et sans lesquelles je n'aurais jamais pu faire ce livre parce que quand même comme on va sûrement le voir, on rentre dans des choses extrêmement intimes pour elles et eux, des choses encore douloureuses jusqu'à aujourd'hui et donc je comprends en fait qu'ils aient voulu quelque part être sûrs qu'ils ne mettaient pas tout cela entre les mains de quelqu'un qui pourrait en avoir une utilisation malveillante ou maladroite tout simplement. Cette enquête elle passe par l'échange écrit, oral avec des gens qui vous racontent des choses plus ou moins avec des souvenirs parfois qui peuvent être flous et c'est la nature du souvenir et aussi du rapport à une période compliquée de sa propre vie que de ne pas arriver toujours à le formuler ou à le retrouver ou à être capable de le dire mais ça passe aussi par des documents et du coup c'est un livre vous le dites à un moment de socio-historienne parce que c'est pas un pur livre d'enquête orale ou de témoignage c'est un livre fondé sur des archives alors des archives publiques que vous êtes allé consulter pour vérifier et compléter telle ou telle chose mais aussi et surtout les archives de l'organisation. Tout à fait les archives de l'organisation c'est le matériau essentiel qui a permis l'écriture de ce livre que je n'aurais pas pu écrire à partir des seuls témoignages oraux des récits de vie comme vous l'avez rappelé parce qu'ils étaient riches ils étaient intéressants ces récits de vie mais ils étaient autant ils étaient intéressants il disait des choses un peu sur les trajectoires biographiques un peu les origines de l'engagement mais finalement il est resté très discret si ce n'est muet sur la dimension qui moi m'intriguait qui était le fonctionnement quotidien de la domination charismatique et qu'est-ce que ça voulait dire du côté des encarismés que de se soumettre à cette domination et évidemment ils étaient muets sur des épisodes douloureux voire honteux puisqu'en fait au bout d'un moment quand on est sous quand on se soumet à une domination charismatique qui devient de plus en plus absolue on en vient par moment à exercer soi-même des violences donc évidemment sur ce passé honteux voilà les archives apportaient un tout autre regard donc les archives de l'organisation c'est quoi et comment on y a accédé donc là aussi c'était il y a plusieurs types d'archives au départ ce qui a été facilement accessible alors déjà toutes ces archives elles étaient conservées dans le grenier d'une ferme dans le sud-ouest de la France où celui que j'appelle Patrice le bras droit de Fernando qui conservait qui était à la direction pendant très souvent de l'organisation qui conservait les archives elle l'a conservée parce qu'il est parti après s'établir devenir ouvrier agricole là-bas il est malheureusement décédé mais donc grâce à sa fille et aux anciens on a pu aller consulter avec les documentaristes une partie de ces archives au début donc la collection de livres puisqu'ils avaient une bibliothèque maoïste qu'ils ont ouverte à Clichy-la-Garenne les bilans des enquêtes dont j'ai parlé en foyer d'immigrés les enquêtes à la campagne les enquêtes en usine des collections d'affiches d'objets maoïstes les collections entières de revues donc un fond impressionnant il y a 54 cartons mais par contre ce à quoi on n'arrivait pas à avoir accès pendant des années c'était les archives plus sensibles on va dire puisque nominatives même s'il n'y a que les initiales et en fait donc les autocritiques donc le premier versant auquel vous avez eu accès c'est finalement ce qui était un peu le maoïsme générique qui aurait pu appartenir à un autre groupe à un autre endroit et où il n'y aurait pas cette dimension du fonctionnement interne de l'organisation exactement parce que ça me permet de votre question me permet de dire qu'il y avait l'organisation mais il y avait une association qui s'appelait Entraide et Amitié qui effectivement était un peu l'organisation de masse qui faisait de l'alphabétisation des fêtes etc donc effectivement ils nous ont donné d'abord l'accès aux archives de l'association et du bâtiment alors que les archives du groupe elles ont été beaucoup plus difficiles à obtenir puisque déjà on se demandait à qui elles appartiennent ces archives n'étaient pas encore déposées si certains au départ voulaient m'y donner accès ils étaient embêtés ils ne voulaient pas me le donner sans qu'il y ait l'accord de tout le monde certains étaient décédés d'autres étaient réticents au départ d'autres avaient disparu et on ne les avait pas retrouvés donc c'est posé toutes ces questions et finalement avec justement le temps long de l'enquête l'énergie et les affects et l'empathie au bout de plusieurs années finalement on a réussi alors là c'était avec deux autres réalisateurs avec qui j'ai eu un projet de film de fiction après Étienne Chailloux et Mathias Théry et avec eux on a peu à peu réussi à avoir l'autorisation de consulter au départ une partie de ces fameux carnets de réunion qui étaient donc des carnets dans lesquels ils notaient tout ce qu'ils disaient mais mot pour mot c'était une retranscription intégrale et il se passait le stylo les uns après les autres avec l'initial de qui parle donc ces carnets me permettent vraiment d'être au ras des discussions avec une retranscription quasi orale qui rend cette archive assez inédite et qui est un formidable outil pour l'historienne pour comprendre les mécanismes très 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 fins du fonctionnement du groupe Oui ces archives vous les citez il y en a également qui sont reproduites sur le site des éditions La Découverte dans un document d'accompagnement il y a quelque chose de très intéressant on va rentrer sur le terrain du politique du maoïsme de ce qu'était le maoïsme à l'époque mais par certains côtés lire ces archives c'est comme lire un parchemin du XIIe siècle parce qu'il y a une forme c'est très contemporain c'est très proche de nous chronologiquement une forme d'éloignement avec un vocabulaire tellement codé tellement lourd de sens à l'époque pour les acteurs que en le lisant on se dit mais c'est un autre monde Tout à fait et à un point où je me suis comparée effectivement à une historienne de la Grèce antique parce que c'est un vocabulaire mais même les principaux protagonistes aujourd'hui ne peuvent pas ils n'arrivent pas à se replonger dans ces archives parce qu'ils se disent ils n'ont pas l'impression de se reconnaître mais c'est pas leur voix c'est pas leur voix mais parce qu'il y a en fait à l'époque une véritable conversion langagière et il faut alors comme vous l'avez dit c'est il y a 50 ans il faut se remettre dans le contexte intellectuel l'horizon marxiste qui était l'horizon quand même intellectuel dominant et là plus précisément le langage ML comme il disait du marxisme léninisme avec ses outils analytiques l'autocritique la rectification la lutte entre les deux lignes donc en gros c'est des outils maoïstes un se divise en deux un se divise en deux dans le livre à un moment je cite justement Christine qui dit que autant quand elle était dans le groupe il pouvait se parler comme ça et se comprendre en disant est-ce qu'on est face à une contradiction primaire ou secondaire et en fait la différence est énorme puisque dans un cas c'est une contradiction insolvable alors qu'une contradiction secondaire elle est résolvable elle est au sein du peuple elle dit par contre quand elle était à l'usine il y avait tout un c'était très compliqué de traduire il fallait traduire ça pour que ce soit compréhensible par les ouvrières et les ouvriers côtoyés c'est le paradoxe des avant-gardes à l'extrême gauche récurrent alors justement un peu de ce contexte des années 68 comme on dit maintenant souvent de ce contexte post 68 qui est très intéressant parce que sans ce contexte on ne peut pas comprendre pourquoi des gens sont engagés aussi fort jusqu'à une radicalité totale d'abdication de leur moi intérieur parce que ce contexte il est marqué par en vous disant par une double caractéristique à la fois des espoirs révolutionnaires et des impasses et des impasses biographiques mais aussi politiques parce que finalement la France pompidolienne continue de vivre sa vie routinière en quelque sorte avec bien des crises et bien des troubles ici et là mais tout l'horizon de la révolution n'est pas immédiat donc il y a une sorte de tension de paradoxe entre ces deux dimensions des espoirs et des impasses exactement ça c'est tout l'enjeu de faire comprendre ce contexte on est en 1971 donc quand même trois ans après 68 donc celles et ceux qui ont vécu mai 68 qui ont espéré qui ont pensé vivre les prémices d'une révolution et qui s'engagent parfois à temps plein dans les mois et années qui suivent pour faire advenir cette révolution au bout de trois ans ça commence à faire long et donc c'est vraiment 71-72 c'est une date où la plupart des anciens enfin des militants enfin une partie des militants d'extrême gauche se reclassent il faut retrouver une place dans la société mais avec cette double injonction sans renier ses idéaux donc j'analyse dans le premier chapitre où est-ce qu'ils en sont chacun et chacune biographiquement et vous l'avez dit ils en sont tous dans des formes diverses d'impasses biographiques d'espoir déçu par exemple il y en a un qui est établi qui est dans un groupe un autre groupe maoïste mais il est tout seul il n'y a personne d'autre qui est établi avec lui il est à Sochomon-Béliard et donc il a l'impression qu'il n'arrivera à rien il y en a qui sont déçus par d'autres groupes maoïstes d'autres et donc ils sont aussi c'est très important la question de l'âge ils ont 24-25 ans ils sont à l'orée de l'entrée dans la vie professionnelle et donc c'est cette question de mais bon est-ce qu'on va finalement en tout cas pour ceux d'origine petite bourgeoise ou de classe supérieure est-ce qu'on va revenir à notre destin social tout tracé donc ce moment et là arrive ce Fernando avec une offre politique qui leur redonne espoir qui leur redonne une croyance et surtout un moyen d'agir pour mettre en oeuvre pour mettre en application leurs idéaux donc c'est cette c'est pour ça que j'insiste sur l'idée de rencontre charismatique avec une offre politique d'un Fernando qui propose quelque chose et là aussi ce qui est très important il leur dit regardez tous les autres groupes maoïstes en fait c'est des gauchistes des révisionnistes comme il disait à l'époque en gros c'est pas des vrais marxistes-léninistes la preuve il leur dit la preuve regardez en fait ils ne mettent à la direction que des petits bourgeois or évidemment comme l'idée c'est de renverser les hiérarchies sociales lui propose que dès maintenant ils aillent se convertir à la condition ouvrière et participent à une avant-garde dans laquelle ce ne seraient pas justement des petits bourgeois qui seraient mis en haut donc voilà cet engouement l'importance de ces années 71 un peu moment charnière où en fait quelque part il faut choisir de bon est-ce qu'on revient quelque part à la destinée sociale tracée d'avance ou est-ce qu'avec cet homme et cette offre politique on ne peut pas finalement quand même changer son propre destin social le changer vous l'analysez avec un vocabulaire issu notamment de la sociologie weberienne qui est celui du salut et qui aurait sûrement beaucoup choqué les militants d'extrême-gauche à l'époque on parle de leur engagement en des termes religieux mais cette idée que finalement c'est un mode d'accès au salut ou en tout cas à quelque chose qui donne un sens à leur existence sociale et du coup le maoïsme on peut le lire sous ce prisme tout à fait alors c'est marrant que vous soulignez ça parce qu'il y a eu des discussions des controverses voire des engueulades avec certains qui n'appréciaient pas certains anciens membres du groupe que j'utilise la notion de bien de salut de Max Weber alors qu'elle est extrêmement heuristique pour parler de ça notamment parce que donc Max Weber il a une sociologie des religions mais qui peut être importée comme l'a fait Pierre Bourdieu pour travailler la question politique et finalement qu'est-ce qu'un prophète ? C'est quelqu'un qui arrive de nulle part dont le pouvoir repose ni sur ses titres ni sur ses fonctions comme les autres types de domination selon Weber la domination traditionnelle ou la domination légale rationnelle mais dans le cas de la domination charismatique l'autorité le pouvoir repose uniquement sur la personne et ses attributs jugés extraordinaires et surtout dans la définition weberienne du charisme il y a ce prophète qui propose une offre politique de renversement de l'ordre établi et il faut que ceux qui le suivent ces adeptes se convertissent donc il y a cette offre de conversion donc vous voyez les parallèles évidemment avec la religion et la société de la religion sont parlants et par ailleurs sont plus que parlants j'essaie de montrer aussi que la socialisation religieuse que les uns et les autres ont eu dans leur enfance oui pensionnat catholique etc voilà que ça nourrit des dispositions à un engagement qui peut se convertir d'engagement religieux à des engagements politiques et là ça me fait penser à l'importance on en parlait tout à l'heure des guerres anticoloniales et ça aussi ça a été il y a eu beaucoup de cathos de gauche notamment qui ont par la guerre d'Algérie et puis ceux en fonction de leur âge par la guerre du Vietnam qui se sont politisés dans le militantisme contre ces guerres coloniales vous avez parlé du charisme c'est un des mots clés de l'enquête et vous faites très attention à ne pas psychologiser le charisme en tout cas à restituer les déterminants sociaux des effets psychologiques d'une personnalité charismatique mais vous mentionnez quand même à quel point tous vos informateurs vous disent c'était quelqu'un ce Fernando d'extraordinaire qui parlait bien qui était à l'aise avec tout le monde autrement dit c'est quelqu'un qui a des dispositions malgré tout individuelles très particulières ensuite ça produit des effets parce que les autres sont prêts à le recevoir en fonction de leur propre trajectoire etc mais il n'empêche pas qu'il y a un individu central qui effectivement alors vous l'avez ni rencontré il est mort ni entendu il n'y a pas d'enregistrement de sa voix juste entrevue sur des photos et lu des textes mais quelque part dans le livre on s'empresse le regret de ne pas pouvoir entendre ce que c'était que cette voix qui apparemment était à l'aise partout dans tous les milieux avec tout le monde arrivé à convaincre à retourner tout le monde enfin voilà il y a une forme de capacité verbale sans doute hors du commun oui ce qu'il y a toujours derrière le charisme comme l'ont montré les différents chercheurs qui ont travaillé sur la question il y a la voix l'éloquence des capacités de rhétorique et donc ce que tous et toutes me disaient de Fernando c'était sa capacité assez extraordinaire à s'adapter à pouvoir rentrer dans un bar d'ouvriers espagnols et puis au bout de dix minutes il est en train de boire avec eux il connait la vie de chacun mais une demi-heure après d'être en train d'être d'entrer dans des joutes théoriques avec les maoïstes de la rue d'Ulme et donc il avait une capacité comme ça une grande aisance une éloquence visiblement alors effectivement c'est un regret de ne pas avoir réussi à retrouver sa voix mais on a retrouvé des archives super huit donc on le voit lors de son voyage au Portugal en 75 on le voit en train de distribuer des petits livres rouges et de parler à des ouvriers portugais des ouvriers agricoles et on voit en tout cas un aspect quand même charnel du charisme c'est le prêche quelque part on le voit parler avec les mains s'entourer de personnes donc oui c'est ce que je montre aussi dans le livre l'importance oui de la parole et de la rhétorique et de l'éloquence alors cet épisode portugais il est intéressant on avait reçu à ce micro Victor Pereira pour parler de la révolution de 1974 et on avait discuté ensemble il montre dans son livre à quel point Lisbonne et le Portugal deviennent l'épicentre de la gauche radicale mondiale parce que voilà ce qui était possible au Portugal ouvre la porte voilà le Portugal premier pion qui va premier feu pour parler comme Guevara qui va embraser embraser l'Europe et du coup tout le monde se rend au Portugal les maoïs français se rendent au Portugal enfin plein de groupes différents ils y vont aussi et ça montre aussi que derrière cette histoire d'engagement toujours plus loin il y a aussi un contexte porteur parce qu'il semble que la révolution est à portée de main que les américains sont en train d'être battus au Vietnam etc. il y a un contexte porteur et puis par certains côtés il l'est moins on va dire après l'élection de Mitterrand par exemple voilà donc il y a aussi des effets de contexte historiques et l'épisode portugais révèle ça aussi très important et alors vous avez cité mon collègue qui est devenu un ami Victor Pereira qui a suivi toute l'enquête que j'ai menée et qui a été vraiment un formidable allié puisqu'il m'a aidé il m'a traduit des cahiers du Portugal puisqu'il part Fernando propose de partir l'été 75 l'été chaud au Portugal avec une partie des membres du groupe il les sélectionne il y en a 4 qui partent comme effectivement plein de militants à l'époque et bien sûr que ça va être un élément du contexte très important euphorisant c'est une révolution ils vont aller documenter là aussi faire une enquête pour pouvoir revenir après à Clichy ils font un film qui montre après aux camarades c'est l'idée et voire même après ce que Fernando leur dit c'est qu'il leur dit qu'ils vont inviter des camarades portugais pour que leur bâtiment devienne un centre de formation européen des cadres maoïstes donc il y a cette idée d'internationalisme maoïste avec cette révolution portugaise à propos de laquelle je vous conseille le livre c'est le peuple qui commande de Victor Pereira sur ces années là et d'ailleurs ce qui a aussi ce qui rend Fernando extraordinaire aux yeux des membres du groupe et de moi un certain temps parce que je ne comprenais pas je me disais mais comment fait-il alors il est espagnol ils vont au Portugal en 1975 et ils y vont un peu plus d'un mois tous ensemble mais lui il reste au Portugal et en quelques mois il prend la tête d'un groupuscule d'une cellule de l'OCMLP qui est l'organisation communiste marxiste-léniniste portugaise de la région de Covila il en prend la direction et par ailleurs il fait exclure le dirigeant et il ravit sa compagne donc après ça quand il rentre en France ou quand il écrit des lettres évidemment que ça renforce la croyance des français en le charisme et en les capacités extraordinaires de leur leader puisqu'il arrive à faire ça et moi pendant longtemps je n'ai pas compris comment il pouvait débarquer comme ça au Portugal sans connaître personne et un peu en plus puisqu'il fait un peu dans ce petit groupe dans cette cellule maoïste au Portugal il fait un peu comme en France il leur dit qu'il faut s'autocritiquer qu'il faut faire attention qu'il faut qu'il procède à une rectification donc la critique de la direction et donc il oriente il oriente politiquement ce groupe pas très longtemps mais voilà on se demande un peu comment c'était possible Alors un des fondements de ça c'est justement cette pratique vous avez mentionné ce mot d'autocritique qui est une pratique récurrente et qui est quelque chose qui là aussi est très travaillé par l'historiographie on pense au travail de Bernard Pudal notamment sur les formes de l'aveu du récit de vie dans les mondes communistes et vous faites référence à plusieurs moments au procès de Moscou à la confession catholique voilà mais du coup un dispositif qui à la fois dans ce contexte maoïste agit mais aussi à quelque chose de plus large qui est le fait de se critiquer s'autocritiquer qui est un des mécanismes finalement les plus puissants pour avoir le contrôle sur les gens qui vous suivent C'est exactement ça l'autocritique a été très répandue dans les mondes communistes et c'est un outil militant au départ qui est tout à fait intéressant c'est être réflexif sur sa pratique se critiquer pour juste réussir à être un meilleur militant et donc voilà le principe et donc au départ ils font des autocritiques c'est des documents assez fantastiques pour les archives de quand ils vont dans les foyers immigrés ils essayent de comprendre pourquoi ils n'ont pas réussi autant qu'espérer à nouer des liens et donc ils se questionnent sur leur pratique etc. mais peu à peu ces autocritiques elles vont être de plus en plus régulières ils vont se critiquer s'autocritiquer entre eux et elles vont de plus en plus loin et en fait c'est les usages de ces autocritiques qui deviennent les autocritiques deviennent quelque part pour Fernando qui va en abuser un des outils un des instruments les plus puissants de son emprise de son pouvoir puisque dans ces autocritiques quelque part évidemment chacun tend un bâton pour se faire battre puisqu'on y met tous les points qu'il faut améliorer toutes ses fautes et donc c'est aussi une arme qui s'appuie sur la culpabilité et après dans les ressorts de cette domination charismatique Fernando a très précisément les différents points sur lesquels il va pouvoir aller appuyer pour faire mal de manière individualisée Sachant qu'en plus c'est un vocabulaire qui est extrêmement flou et réversible les maximes maoïstes sont très vagues souvent ils peuvent être interprétés de plein de manières différentes donc en fait quelque chose qu'on pense avoir fait de très juste et de très militant l'interlocuteur et Fernando par exemple va dire mais en fait tu ne comprends pas qu'en faisant ça c'était petit bourgeois ce que tu disais ce que tu disais à ce moment là et en fait du coup des gens persuadés d'avoir bien agi sont en permanence dans le doute sur leur propre pratique leur propre pensée à tel point qu'il y en a qui n'arrivent même plus à penser vous montrer qu'il y a des gens qui sombrent psychologiquement parce qu'ils sont en train de se questionner presque sur chaque geste qu'ils font est-ce que je me suis servi à boire d'une manière marxiste-léniniste j'exagère à peine il y a vraiment un effet de questionnement obsessionnel qui est incorporé presque vous exagérez malheureusement pas en tout cas au début non mais à la fin ils en viennent à se poser des questions sur même chacune de leurs pensées est-ce que je ne suis pas en train d'avoir une pensée petite bourgeoise et ils sont dans une telle confusion vers la fin parce qu'il y a aussi la fatigue enfin on y reviendra il y a différents instruments de ce pouvoir parce que c'est des discussions qui se prolongent très tard dans la nuit et le matin il faut aller à l'usine voilà ils ont des doubles ou des triples journées ils vont à l'usine et ils sont des fois des heures entières voire des nuits plusieurs se rappellent avoir dû prendre le bus au petit matin sans avoir dormi et après avoir passé des heures en discussion et si évidemment on veut partir la discussion c'est petit bourgeois le sommeil dans ce cadre là donc c'est impensable de dire à Fernando désolé je vais me coucher ça c'est impensable ça peut faire l'objet d'une critique en règle le lendemain chaque geste comme vous l'avez dit dans le livre je cite un manuscrit autobiographique de Patricia qui dit qu'à un moment elle se dit est-ce que je peux acheter cette veste ou non et elle se pose une question sur la couleur et elle se dit mais que va penser Fernando est-ce que je ne vais pas me faire critiquer et donc en fait c'est aussi et finalement elle ne l'achète pas et personne ne saura jamais qu'elle a pensé ça puisque finalement l'autocritique est tellement intériorisée que ça en vient chacun se met à se questionner là-dessus et comme vous l'avez dit au bout d'un moment finalement on ne sait plus bien en fait tout fait l'idée aussi c'était l'analyse dialectique de chacun des faits c'était une science le marxisme-léninisme il fallait revisiter chacun des faits pour essayer de voir si justement il avait été juste ou non et donc voilà ils vont très loin dans cette analyse des faits et l'analyse de tels faits peut être interprétée comme vous l'avez dit d'une manière ou d'une autre à la fin et du coup ça éclaire des phénomènes historiques qu'on connaît pour lesquels on se pose toujours un certain nombre de questions les procès de Moscou par exemple la question classique c'est voilà les accusés qui avouaient des choses invraisemblables alors qu'ils étaient des bolcheviques la première heure et qu'ils disaient qu'ils étaient à la solde de l'impérialisme anglais est-ce qu'ils y croyaient ou pas mais finalement ils n'ont pas besoin d'y croire ou d'un moment le questionnement le fonctionnement même de l'autocritique est tellement incorporé que qu'on y croit ou pas on produit ce qui est attendu dans le dispositif dans lequel on est pris exactement moi longtemps je me suis posé cette question est-ce que Anita quand elle fait cette autocritique pour quelque chose dont elle n'est pas du tout responsable et elle doit aller faire son autocritique devant les ouvriers comme quoi elle aurait facilité elle aurait été la complice de la femme de Fernando et comme elle part il y a un moment très critique comme ça où elle fuit et Anita va être jugée va être exclue pour ça et moi plein de fois je me suis demandé mais est-ce qu'elle croit à ce qu'il y a dans cette autocritique et à chaque fois Nicolas Mario avec qui qui était le garant de mon habilitation à diriger des recherches avec qui on a souvent discuté de ce point-là il me disait mais c'est pas la question la question c'est la pratique de l'autocritique qui devient tellement quotidienne et incorporée que ça en devient des dispositions et alors la meilleure preuve c'est que cette Anita elle m'a avoué très tardivement qu'une fois qu'elle fuit le groupe en 77 avec son conjoint Paul qu'elle arrive à extraire de là alors que lui est dans un état de soumission totale elle l'extrait de là il fuit à Grenoble et très tard elle me dit il y a quelques mois elle m'a avoué qu'il continue à faire des autocritiques de couple à Grenoble entre eux donc c'est dire comment est-ce que ça devient des habitudes incorporées à force de la récurrence de la pratique alors les souffrances psychologiques et personnelles les plus grandes c'est celle de ces années 66-77 en particulier notamment autour la question des couples et la question des enfants parce que c'est une chose de s'établir en usine de reverser son argent à l'organisation etc mais quand en plus toutes les relations intimes et familiales passent sous le prisme de la politique et la domination de ce leader Fernando où tout doit être encadré d'une certaine manière et les enfants n'appartiennent plus tout à fait à leurs parents et doit être éduqués d'une certaine manière là ça provoque des points de conflit et donc des fuites des tentatives de fuite des plongées des effondrements psychologiques etc c'est la question la question des enfants c'est une des questions les plus sensibles puisqu'elle reste extrêmement douloureuse à la fois pour certains des enfants passés par la crèche dite prolétarienne à un moment dans son moment le plus dur mais aussi pour les parents parce que parfois il y a des parents qui doivent chasser de leur chambre des enfants qui voudraient dormir avec eux pour être rassurés parce que c'est bourgeois dormir avec son enfant qu'à peur la nuit exactement en fait à un moment mais il faut quand même aussi bien dire que ce moment il ne dure pas des années mais à un moment et du fait de ces critiques autocritiques ils en viennent à dire qu'il faut couper les enfants pas seulement la journée la nuit aussi véritablement des mères notamment puisque sinon ils vont reproduire des habitudes de petites bourgeoises pour le dire vite mais derrière ça derrière cette collectivisation des enfants et l'idée que les enfants appartiennent à l'organisation et non pas aux parents là aussi il y a évidemment une perversion de cela par le leader qui quelque part n'a pas supporté évidemment que sa femme le fuit du jour au lendemain avec ses deux enfants et en fait il arrive à retourner ça alors que ça aurait dû mettre un énorme coup de canif dans son aura il arrive à faire que chacun accepte son interprétation de cette fuite comme étant le fait d'une mère qui s'approprie ses enfants qui coupe les enfants du père et surtout après c'est presque un brevet de pureté révolutionnaire il est révolutionnaire sans enfants donc vous pouvez l'être aussi et c'est ça en fait il leur dit après il leur dit en fait j'ai mal agi en recherchant Aline et les enfants j'ai décidé d'arrêter et parce que c'était utiliser l'organisation pour mes intérêts personnels et maintenant en fait je sacrifie ma vie privée pour me consacrer entièrement à la révolution et en faisant ça et en leur disant qu'il fait ça il les oblige et donc peu à peu finalement comme vous l'avez dit les couples sont Fernando fait tout pour séparer les couples quand on quand t'es partout au Portugal il ne met jamais les demandes du couple sur une même tâche mais parce que quelque part le couple comme il les coupe peu à peu de tous les réseaux amicaux familiaux il faut qu'ils demandent l'autorisation s'ils veulent aller à des mariages les grands-parents n'ont pas le droit de venir n'ont pas le droit d'offrir des cadeaux et donc le couple c'est un peu le dernier rempart à son pouvoir de plus en plus absolu et c'est un peu la base le couple est vu comme un potentiel concurrent de la part de lui parce qu'il demande une loyauté de plus en plus exclusive et un dernier point je voulais dire par rapport à cette question des enfants c'est que cette collectivisation des enfants je l'analyse à un moment comme étant un moyen d'empêcher les mères de partir puisque certaines ont eu par moments certains et certaines par moments ont eu envie de partir parce que ça aussi c'était une des grandes questions que j'avais et pas de coercition physique je me suis dit mais pourquoi au bout d'un moment quand même quand c'est à ce niveau de violence pourquoi est-ce qu'ils partent pas et ben voilà le fait de pas pouvoir partir sans sans ces enfants bien sûr que ça ça oblige les mères à rester un autre moyen qu'il avait c'est quand il sentait qu'il y en avait quelqu'un qui commençait un peu à vouloir partir et ben il plaçait l'autre membre du couple à la direction donc là ça obligeait l'autre à rester un des éléments les plus frappants que vous soulignez justement avec ce recul d'une quarantaine d'années cinquantaine d'années c'est que ces gens qui sont qui traquent toutes les formes de domination et qui sont pour toutes les émancipations il y a un truc énorme qu'ils voient pas c'est la domination homme-femme les rapports d'inégalité et du coup Ferrando il en joue énormément c'est un homme qui a de multiples relations féminines avec des femmes qui lui sont subordonnées qui traitent souvent mal et lorsque c'est dit les gens l'entendent pas ou c'est comme s'ils l'avaient pas entendu et puis du coup on se rend compte que dans ce groupe les femmes elles ont eu souvent un sort plus difficile et en particulier vous l'avez dit avec cette question des enfants donc ça c'est un des points aveugles du groupe et peut-être plus largement d'une grande part de l'extrême gauche de l'époque tout à fait en fait j'essaie de montrer qu'un des instruments les plus puissants de cette domination charismatique exercée par Fernando c'est la question des violences de genre qui n'ont pas réussi à être codées comme telles par ceux et surtout celles qui les vivaient parce que c'est un groupe ça me permet aussi de le situer peut-être un peu mieux dans l'espace des groupes maoïstes à cette époque-là c'est un groupe qui est totalement imperméable au féminisme alors que des groupes féministes à ce moment-là ils sont très importants mais ils n'ont pas cette arme d'arriver à politiser le privé parce que le féminisme est vu comme petit bourgeois et donc ce groupe est imperméable au féminisme pour l'anecdote j'avais fait un documentaire sur Michel Perrault et l'histoire des femmes elle raconte qu'à son premier cours d'histoire des femmes à Jussion en 73 l'ampli est plein à craquer notamment avec des gauchistes qui viennent pour écouter et aussi pour dire la révolution ne passera pas par ça vous perdez votre temps ça a été dit au premier cours de Michel Perrault sur l'histoire des femmes et oui voyez alors par contre là où je veux quand même aussi par contre rectifier un peu là hier m'a écrit un ancien maoïste un long courrier de six pages qui a vécu dans les mêmes années dans un groupe maoïste enfin oui marxiste-léniniste ils étaient en communauté et avec les femmes étaient au MLF donc ça existe il y a eu évidemment des ponts des couples des ponts entre le féminisme et le militantisme maoïste mais c'était pas le cas dans ce groupe alors on n'est pas au bout de nos surprises avec ce livre parce que en fait dans un livre d'histoire classique vous auriez commencé par qui est Fernando d'où il vient son passage en Chine année 65-68 et puis après 71 le groupe etc or le plan est entièrement à rebours c'est à la fin qu'on en sait plus plus ou moins sur Fernando alors qu'est-ce qui vous a amené à adopter ce regard sur le groupe et puis à travers le groupe finalement on en vient à Fernando et on en vient à là aussi une forme d'incertitude sur quelqu'un qui se dérobe comment ça s'est passé même dans la recherche et dans l'écriture merci pour cette question parce que la question de l'écriture de comment j'allais agencer les chapitres et parce qu'il y avait en fait deux enquêtes il y a l'enquête sur l'histoire du groupe qui a été une enquête je le redis collective menée avec les réalisateurs avec qui on a mené ces projets de films et il y avait une enquête que j'ai menée là seule quasi policière sur la trajectoire de Fernando il y avait quelque chose comme ça qui me fascinait qui m'intriguait et donc je suis partie dans les archives des renseignements généraux en France au Portugal en Espagne pour essayer de comprendre voire de démasquer enfin de démystifier le prophète quelque part je voulais comprendre qui il était s'il n'avait pas menti il y a un côté fascinant parce qu'il y a un côté James Bond parce que en fait vous avez un bagage politique et théorique qui n'est pas celui de l'histoire du renseignement c'est des univers extrêmement différents et là tout d'un coup on est sur la piste du maoïsme et on va discuter avec des gens qui grenouillent plutôt dans les milieux semi-barbouzes avec des connaissances sur les services secrets américains etc. on a l'impression de deux univers qui rentrent en collision et c'est presque inconfortable pour vous complètement fascinant et inconfortable oui c'était surtout que moi j'y connaissais rien mais alors là ça me permet de souligner l'importance des alliés d'enquête c'est une enquête que j'ai faite pendant 7 ans avec énormément de personnes différentes donc quand j'ai commencé à me poser des questions sur et que je ne trouvais aucune trace du séjour à Pékin de Fernando j'ai écrit à Roger Faligo qui est un spécialiste des espions chinois mais français aussi enfin dans le monde entier il a écrit plus de 30 livres sur l'espionnage mais il connaissait aussi très bien le maoïsme et c'est grâce à lui et il y a passé un temps fou je le remercie à l'île chinois en plus à rechercher dans tous ces cartons d'archives à lui et c'est lui qui m'a trouvé la première trace de Fernando à Pékin d'ailleurs dans un livre c'est assez marrant cette histoire aussi de Maurice Siantard qui était un anard de droite qui se trouvait lui a travaillé pour Pékin en formation exactement de 65 à 68 et qui a fait un livre qui s'appelle Pékin 1965-68 qui est une chronique quotidienne et où il cite l'espagnol dont là je vais pas dire je vais taire le nom et où d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il dit a fait son autocritique hier qu'elle bat cesse de s'abaisser à ça parce que lui c'est un anticommuniste un scientard donc on est devant une faune presque de personnages improbables qui se croisent tous à l'hôtel de l'amitié à Pékin avec plein de groupuscules et tout alors un point récurrent c'est que ce Fernando il n'est jamais où il doit être il est antifranquiste mais aucun antifranquiste le connait il est maoïste mais aucun maoïste le connait il commence à y avoir des choses un peu louches c'est ça c'est que à chaque fois je l'ai cherché je le traquais et à tous les endroits où il aurait dû être il ne s'y trouvait pas donc en Espagne je suis allée voir les retrouvés d'anciens militants maoïstes en plus c'était au tout début quand lui il se dit maoïste en 64 c'est vraiment le tout début en France il y a quelques dizaines de maoïstes donc en France je suis allée voir les deux groupuscules qui existaient et pourtant en plus son ex-femme se rappelait par exemple de Pierre Rigoulot que je recontacte et qui me dit je ne me rappelle pas d'un Fernando alors que sa femme me disait qu'ils étaient à la réunion chez lui aucun des maoïstes espagnols ne se rappelait de lui et donc j'en suis venue à me demander si ce n'était pas un imposteur et grâce aux archives espagnoles à arriver là pour le coup je pense à le prouver qu'il avait largement enfin qu'il avait inventé son passé antifranquiste et de là le questionnement sur lequel après je ne vais pas spoiler tout le dernier chapitre j'en suis même venue à me demander si ce n'était pas un espion d'où effectivement l'enquête où j'ai eu des anciens DRG de la DST au téléphone sans spoiler on pourra juste dire que ce n'est pas si courant pour des militants maréistes d'être passé dans les parachutistes de l'armée de Franco voilà il y a comme ça des petites incohérences biographiques par exemple et puis l'autre question qui n'est pas totalement résolue c'est pourquoi il parlait si bien le français son registre de langage pour quelqu'un qui n'était pas diplômé ça c'était assez impressionnant enfin il y avait plein pourquoi quand il revient de Chine il fait un passage par le Cambodge où l'aurait été reçu par Sianouk enfin il y a plein d'éléments comme ça troublants qu'au final j'ai mis un peu en série oui à un moment vous dites on passe de l'absence de preuves à la preuve de l'absence c'est-à-dire qu'au bout d'un certain nombre de vides ou de trous le trou lui-même finit par dire quelque chose d'une énigme biographique c'est ça et alors là je dois une pensée à quelqu'un que je n'ai pas le droit de nommer parce que c'est une directrice d'archives publiques qui a été directrice des archives des renseignements mais donc ça ça fait partie des postes dont on ne dit pas les noms mais j'ai eu la chance de la rencontrer elle m'a fait tout un cours j'en parle je dis Madame K dans le livre un cours sur la question des sources dans le renseignement etc et puis donc je lui explique que moi je trouve pas je trouve j'arrive pas à trouver d'éléments sur son passé antifranquiste elle me dit mais vous savez nous dans notre métier on dit au bout d'un moment l'absence de preuves fait preuve donc j'ai souri intérieurement je me suis dit je suis pas sûre que ça va passer auprès de mes collègues historiens mais voilà en fait au bout d'un moment à ne pas le trouver là où il était je me suis dit il va falloir que je trouve auquel il ressemble plus mais je me rends compte que j'ai pas répondu donc pourquoi est-ce que je mets tout ça à la fin du livre c'est quand même une question très importante ces deux chapitres sur l'enquête qui sont pas du tout écrits pareil et qui sont pas à la même enquête que les six premiers sur l'histoire du groupe je pense qu'il y a plusieurs niveaux de réponse le premier c'est que ce que je voulais avec ce livre c'est réussir à faire comprendre aux lectrices et aux lecteurs comment est-ce que peu à peu on tombe dans cette forme d'emprise alors que ça aurait pu arriver à vous ou à moi des gens tout à fait intelligents et je voulais rendre une rationalité à des comportements où souvent les analyses psychologisantes vont dire il y avait un manipulateur un pervers narcissique et puis des victimes le mot gourou n'est pas employé dans le livre à dessein voilà et l'idée aussi qu'il y aurait des victimes incapables sans capacité d'agir qui seraient psychologiquement faibles au contraire je voulais montrer très concrètement redonner la raison la rationalité et donc quelque part que l'on comprenne comment ils et elles avaient pu peu à peu en arriver là or il me semblait que pour ça il ne fallait pas eux-mêmes n'en savaient donc il fallait que je mette le lecteur à un niveau à un point de vue qui était celui des membres du groupe il ne fallait pas avoir la narration omnisciente qui dévoile les ressorts du charisme ou du mystère exactement et eux ils ne savaient pas il était très mystérieux sur son passé donc je voulais que le lecteur puisse entrer dans l'empathie dans laquelle moi-même je suis par rapport aux anciens membres du groupe et donc c'est le seul moyen en fait pour pouvoir ne pas se dire bon ces gens-là se sont fait avoir ou c'était des fous enfin ce qui est dit des fois le mot aveuglément l'idée que dans une sec les gens suivraient aveuglément le chef voilà je voulais dire que ça ne veut rien dire parce que quand on a dit ça on n'a rien dit alors c'est important de le dire et ça marche très bien comme dispositif de lecture et peut-être c'est important pour terminer de dire et vous le mentionnez à plusieurs reprises et comme vous êtes aussi en lien avec des enquêtés c'est important de le dire que les gens qui se retournent sur ce passé il y a cette part très sombre de domination et de violence psychologique il y a des parts lumineuses il y a les samedis et dimanches avec des familles immigrées avec qui on partage des moments etc et c'est des gens qui ont cru qui ont fait du mal à eux-mêmes à leur entourage et ont été dans des formes d'enfermement psychologique politique et d'impasse mais ils ont cru et ils ont voulu faire le bien aussi et ils l'ont fait par certains côtés voilà donc peut-être que ça mérite d'être dit aussi merci de me donner l'opportunité de finir sur ce point parce que cette histoire ne se comprend pas si on en voit que la face sombre c'est une histoire à double face sombre et lumineuse et notamment d'ailleurs comme vous le disiez vers la fin quand Fernando ça ne l'intéresse plus trop ce groupe il est en Espagne il refait sa vie il a des enfants là-bas juste il prend un peu d'argent quand même mais à ce moment-là ça se détend et là quelque part c'est finalement là de 79 à 82 qu'ils arrivent à mettre en oeuvre une vie communautaire qui est très belle c'est là où ils logent des familles immigrées au bâtiment qu'ils arrivent à faire des regroupements familiaux en jouant sur les appartements en donnant de la place c'est donc là où il y a des fêtes interculturelles le week-end il y a de la musique donc en fait cette vie là ils continuent à travailler à l'usine là aussi j'en ai pas parlé là mais les récits du travail à l'usine sont des récits très beaux parce que c'est des récits où en fait on se retrouve dans un monde qui n'était pas le sien finalement j'aime beaucoup rappeler que réussir à sortir de l'entre-soi il n'y a rien de plus difficile et que là quelque part ça crée des moments de bonheur très forts et donc bien sûr que cette face cette face lumineuse existait du début à la fin explique aussi qu'ils aient tenu voilà Merci beaucoup Julie Pagis est-ce que vous avez un conseil de lecture que vous voudriez partager à ce micro ou plusieurs même Oui alors moi j'ai beaucoup j'ai adoré le livre de Javier Cercas L'imposteur que j'ai lu avant d'écrire le livre et voilà avec lequel mon enquête a énormément d'écho puisqu'il fait une enquête sur Enric Marco qui est un espagnol qui s'est fait passer toute sa vie pour un rescapé de Buchenwald et jusqu'à devenir président des anciens déportés et il faisait 100 conférences par an auprès de tout le monde sur son passé sauf qu'il a été démasqué par un historien et donc l'imposteur retrace cette histoire et ce que j'aime beaucoup dans ce livre et que j'ai essayé de par moments reprendre c'est il se met en scène dans l'enquête et en même temps il met et ça me permet de dire aussi il met tous ses questionnements sur mais est-ce que c'est légitime de consacrer autant de temps et autant de place dans un écrit à quelqu'un qui est un bourreau quelque part donc plein de questionnements sur aussi notre rôle en tant qu'auteur quand on est face à ce que lui appelle le mal mais voilà face à ça et j'aimerais bien aussi citer le livre que j'ai beaucoup aimé de Camille Lefebvre notre collègue historienne elle a aussi tiré de son HDR qui s'appelle A l'ombre de l'histoire des autres que j'ai lu aussi On l'avait reçu à ce micro pour en parler Ah ben voilà et comme elle a un de ses quatre grands-parents qui était pour le coup lui un vrai antifranquiste espagnol mais qui n'est pas où on pense qu'il est aux archives là il y a des parallèles très troublants sur le fait que les archives donnent une version de sa vie qui n'est pas celle transmise dans la famille et qu'il y a plein de zones d'incertitude Oui oui exactement ça c'est assez fascinant mais parce que pour avoir le statut de réfugié aussi il y avait tout un enjeu à ne pas à reconstruire la réalité aussi bien sûr donc c'est aussi pour ça qu'à chaque fois je ne trouvais pas Fernando mais je n'étais pas sûre que pour autant c'était une preuve que donc voilà Merci beaucoup je rappelle le titre de votre livre Julie Pagiste Le prophète rouge enquête sur la révolution le charisme et la domination aux éditions La Découverte Merci Merci d'avoir écouté l'émission rendez-vous sur le site parolehistoire.fr pour retrouver l'intégralité des épisodes et des séries thématiques rendez-vous également une semaine sur deux le vendredi avec Alexandre Jubelin sur le fil du collimateur pour le podcast l'histoire de la guerre et des conflits armés le fil de l'épée n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur le podcast notamment sur iTunes ou Spotify et à bientôt pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada